Nous sommes bien, mais surtout on espère que vous êtes bien dans la quotidienne sur LCN avec la deuxième partie des beaux sujets Stéphanie. Et oui, puisque nous allons parler cuisine avec le chef Philippe du restaurant Les Copains Rue aux Ours à Rouen. Et nous allons parler aussi innovation avec Gilles Le Maréchal. Des sujets qui vont bien ensemble d'ailleurs, puisque évidemment l'innovation dans la cuisine, c'est quelque chose de très important. Et de permanent, voilà. Tous les jours. Et puis il faudra savoir en revanche pour faire le pendant si Gilles Le Maréchal lui fait la cuisine de manière innovante. Mais ça il nous le dira tout à l'heure. Eh bien écoutez Stéphanie, on se met à ta de chef avec vous. Avec vous Gilles, donc votre restaurant, je l'ai peut-être dit tout à l'heure en introduction, il est Rue aux Ours à Rouen. C'est une cuisine on va dire plutôt conviviale, chaleureuse. J'y suis allée ce midi, vous avez eu l'aimabilité de m'inviter, donc j'ai pu déguster vos plats et vous voir aussi en cuisine. Et votre cuisine, est-ce qu'on peut dire qu'elle est raffinée, recherchée ? Est-ce que c'est ça ? Oui, oui, c'est tous les jours, oui, c'est un petit peu raffiné, mais ce sont des plats qu'on fait tous les jours. Mais on innove, comme mon voisin, on innove les plats. Et on innove, on essaye de donner un petit côté nouveauté un petit peu au niveau des plats, voilà, tout simplement. En fonction peut-être de la saison ? Alors moi je travaille beaucoup avec les produits de saison, c'est-à-dire les Saint-Jacques, les magrets, les pamplemousses, les fruits de saison, les légumes de saison, beaucoup de légumes anciens. Parce que j'adore travailler les légumes anciens. Vous parlez de Saint-Jacques, c'est bien sûr la saison. Il y avait là tout récemment la fête du Haran au Tréport, c'est un poisson de saison, est-ce que vous le cuisinez ? Non. Non ? Pourquoi ? Parce que c'est un poisson que vous trouvez trop banal, ou il ne vous intéresse pas, ou il ne vous inspire pas ? Non, il n'y a aucun poisson qui est banal, donc non, 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 mais c'est un poisson qui ne m'intéresse pas, voilà. Pourtant vous aimez beaucoup le poisson, je l'ai vu sur votre carte. C'est clair et net. Toi, Haran, si tu nous regardes, le chef Philippe ne t'intéresse pas, donc continue à voguer entre deux autres. Non, mais ce n'est pas ça, je ne le travaille pas, quoi. Non, non, mais je ne peux pas avoir. Alors ce n'est pas grave, moi j'aimerais quand même revenir peut-être sur votre parcours Philippe, avant de revenir plus dans le détail sur votre cuisine. Donc vous êtes Rouenet d'adoption, vous êtes né en Algérie, c'est ça ? Je suis né en Algérie avec mon papa qui a fait la guerre en Algérie. Ma maman, elle est j'timie, donc après il y a eu une belle rencontre tous les deux, ils sont partis en Algérie à l'époque. C'était le grand écart quand même. Ils ont traversé tout ce qu'il fallait, donc je suis né là-bas avec mon frère jumeau, puis j'ai deux sœurs aussi, donc voilà. Et vous vous êtes donc installé à Rouen, et vous avez commencé à travailler dans différents restaurants de Rouen. Alors j'ai travaillé, oui, mes premiers restaurants, c'était dans un self-service, le premier self-service en France, qui a eu lieu au place du marché, puis après la Couronne, donc après j'ai travaillé avec la famille Dorin, pour ceux que tous les Rouennais connaissent, donc c'était la grande époque de la Couronne, voilà. Et en 1990, vous créez votre restaurant aujourd'hui ? En 1988. 88, en 1988, vous créez Les Copains, enfin au début ça s'appelle Chez Philippe. Et maintenant ça s'appelle Les Copains, parce que c'est vraiment une histoire de copains. Et chez nous c'est vraiment primordial, le restaurant c'est primordial, ce sont les copains et... D'ailleurs j'ai pu les voir, vous me les avez présentés ce midi, voilà, il y avait un groupe de copains, donc c'était très chaleureux. Oui, oui, je me doutais que Sylvain relèverait ça. Parce que non seulement, j'ai bien noté Stéphanie que vous avez été invité, moi je voudrais aussi aller faire des sujets chez les grands chefs, parce que je m'aperçois que c'est quand même très bien. Et puis en plus vous rencontrez des copains. Ben non mais alors, bien sûr, une cuisine de copains, alors c'est quoi en fait ? Ah c'est... pour moi c'est la table, c'est la convivialité, c'est l'amitié. Donc quelque chose... Ça veut dire des plats canailles un peu ? Ah oui, des plats canailles, des plats canailles, oui, je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire ? Ça peut être des plats canailles, ça peut être des canards, des bourguignons, des plats de copains, quoi, voilà. Et d'ailleurs, par rapport aux canards, moi j'ai dégusté ce midi des magrets de canards magnifiques, et vous êtes maître canardier. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors maître canardier, on rentre dans l'association des maîtres canardiers de Rouen, qui est l'une des plus anciennes en France, qui a été créée par M. Guéret, qui est maintenant suivie avec d'autres chefs, et souvent on n'est que 3 ou 4, je crois en Normandie on est 3 ou 4, c'est tout, être maître canardier. Donc on réapprend le canard de Duclair, qui avait disparu à une époque, qui revient tout doucement, et on met au goût du jour, en fin de compte, une très vieille recette qui est le canard au sang. Donc ça c'est une vieille recette qui est créée par M. Guéret à l'hôtel de Dieppe. – Voilà, est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi le canard à la rouennaise ? – Le canard à la rouennaise, tout simplement, le canard au sang. – Et vous aimez aussi, moi j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus longuement, cuisiner les légumes bio et social, tout ce qui concerne le social. – Alors moi je travaille depuis quelques temps avec une ferme qui s'appelle la ferme des Tilleuls, qui se trouve à Grémontville, qui est une ferme associative qui s'appelle L'Essentiel, qui est une ferme en fin de compte qui réadapte des gens qui ont besoin de travailler. – Tout simplement. – Merci beaucoup Philippe Molimé, mais de toute façon on va continuer bien sûr à parler cuisine, puisque l'innovation, on l'a dit, a la tête dans les assiettes, si je puis dire. Voilà, à tout de suite pour parler innovation avec Gilles Le Maréchal. – C'est des copains, mais c'est des copines aussi quand même. – Il a bien compris, alors, écoutez, moi je ne sais plus ce que je fais ici, je m'aperçois que les invités discutent entre eux, ils discutent entre eux. – En fait, Gilles Le Maréchal, vous êtes gagné par l'ambiance des copains, c'est ça ? – Parce qu'on est à l'antenne. – Mais on est à l'antenne, mais on est à l'antenne. – Excusez-moi, c'est-à-dire qu'ils ont entendu les copines. – Alors parlons peut-être de la semaine de l'innovation, Gilles Le Maréchal. Donc la semaine de l'innovation, c'est du 12 au 19 novembre, organisée par l'agence Scénari. Vous êtes donc le directeur général de cette agence de l'innovation de Haute-Normandie. Et qu'est-ce que vous allez proposer lors de cette semaine de l'innovation ? – Eh bien, pendant cette semaine qui commence donc aujourd'hui, de ce mardi jusqu'à mardi prochain, on propose aux entreprises de découvrir tous les acteurs qui peuvent les accompagner au quotidien pour innover. Tous ceux qui leur facilitent en fait le chemin de l'innovation, qui leur aident à changer de produits, de marché, de technologies. Donc pour ça, on organise des manifestations aussi bien avec des établissements d'enseignement supérieur et de recherche qu'avec des compagnies consulaires, des chambres de commerce, les comités d'expansion. On organise aussi des visites d'entreprises ou la visite du madrier, par exemple, de tous les centres de compétences qui sont au madrier. Donc sur une semaine, c'est une palette de toutes les formes d'innovation et de tous les types de structures qui peuvent accompagner l'entreprise pour innover. – Et donc ces innovations, elles concernent les nouvelles technologies. Est-ce qu'il y a des temps forts dans cette semaine de l'innovation pour mettre en avant les nouvelles technologies ? – Oui, oui. L'innovation n'est pas souvent par les nouvelles technologies, mais je ne voudrais pas qu'on le résume à ça, parce que c'est aussi beaucoup plus simple parfois. Mais par exemple, cette semaine va avoir lieu l'inauguration de Innopolis, qui est une pépinière créée, si je peux dire, par la créa, son nom l'indique bien. Donc cette pépinière est installée à la gauche, à Petit-Quevillis, et elle va accueillir tous ceux qui travaillent autour, toutes les entreprises qui travaillent autour du web, autour des nouvelles techniques de communication. Elle va faire de Rouen, je pense, dans les dix ans à venir, une des dix villes de référence sur les nouvelles technologies en France. Et il va même y avoir une cantine, comme on appelle ça, je ne sais pas si vous avez entendu parler, la cantine à Paris, qui permet aux gens de se rencontrer dans un espace convivial, de petit déjeuner ou autre, pour parler de nouvelles technologies. – Alors moi, j'ai remarqué qu'il y avait dans ce programme une journée portes ouvertes autour du projet Optritex. Alors qu'est-ce que c'est ? – Alors Optritex, c'est un nom... – C'est difficile à dire. – C'est quand même... Ce n'est pas très innovant. C'est un peu compliqué à dire. Donc Optritex, c'est optimiser le tri du textile, en développé. Donc l'idée, c'est de réutiliser tous les textiles usagés, c'est-à-dire de donner une seconde vie aux textiles usagés. Donc c'est un projet qui est né autour de Notre-Dame de Gravenchon et de la communauté Sainte-Développement. Donc autour de ce territoire, et parce que ce territoire veut être en avance sur les traitements des nouveaux matériaux, l'idée, c'est d'utiliser tous les textiles et de les reconvertir. – Alors si bien vous vouliez dire quelque chose, peut-être ? – Oui, demander effectivement à Gilles Lemaréchal, qui, par son poste de directeur général de Scénari, a une vision globale sur tout ce qui se fait en innovation. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, au-delà de cette semaine de l'innovation, que les entreprises sont innovantes, qu'elles le sont volontiers, qu'elles le sont par force ? Et puis nous donner quelques exemples que vous avez en tête de ce qui s'est fait récemment d'assez étonnant ou d'innovant, justement. – Alors en matière d'innovation, il y en a qui sont innovants par nature. Enfin, chacun a son profil. Il y a des gens qui sont portés naturellement à l'innovation. Il y a d'autres entreprises qui le sont moins. Mais ce que l'on sait, ce que l'on constate, c'est que dans un monde qui bouge quand même très vite, les entreprises n'ont pas tellement le choix. Elles veulent avoir un avenir. Elles sont condamnées à... Elles doivent innover. Et c'est leur intérêt. – Donc vous nous dites que la survie passe aujourd'hui vraiment par l'innovation et quel que soit le secteur. – Ah oui, tout à fait. Non, non, parce que si on veut rester sur le devant de l'affiche, si l'entreprise veut convaincre de nouveaux marchés, elle doit se distinguer. Et ça, c'est l'innovation qui permet de se distinguer. Elle propose quelque chose de nouveau. – Et je crois que vous constatez que les conditions économiques, bon, pas faciles, qu'on connaît tous et qu'on a tous en tête, justement, font rentrer dans l'ADN des entreprises le fait qu'innover doit devenir finalement presque un second réflexe. – Oui, tout à fait. C'est vrai que l'agence a été créée en 2009. Donc juste après, c'était une crise assez sérieuse. Et on s'est dit qu'on va sans doute avoir moins de projets d'innovation. Eh bien pas du tout. Et en fait, quand on s'est penché sur ce constat, on s'est dit mais pourquoi ? – Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que les chefs d'entreprise sont toujours des gens qui sont débordés parce qu'ils ont toujours plein de projets en même temps. Et quand ils ont plein de projets en même temps, ce qu'ils font, c'est qu'ils font d'abord ce qui est le plus facile à faire. Mais par contre, dès qu'ils sentent qu'ils n'ont pas de perspective, qu'ils n'ont pas de vision de développement à 6 ou 8 mois, ils se posent la question mais il faudrait peut-être que je creuse ça ou ça. Et donc ils ont plus de temps, ils sont plus à l'écoute et ils sont plus disponibles pour innover. – Merci beaucoup Gilles Lemaréchal. – S'en prie. – On vous souhaite une très très bonne semaine de l'innovation sur un territoire, on le sait, la Haute-Normandie qui n'en manque pas. Votre voisin, on va vous laisser rediscuter avec lui entre copains. On souhaite aussi, malgré son amour, malgré son attachement à Philippe Monilier, au plat à canailles, qu'il innove aussi. Et de toute façon, c'est obligé aussi. En cuisine, il faut renouveler les cartes bien sûr. – Tout le temps. – Tout le temps, tout le temps. – Les clients bien sûr le demandent. Voilà, alors je ne sais pas si dans la rubrique qui suit, on va avoir de l'innovation, la peinture en bâtiment. En tout cas, c'est la minute de la formation que vous retrouvez chaque soir dans la quotidienne. – Merci. – La minute de la formation et de l'emploi vous est présentée par la région Haute-Normandie. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Marjorie Cappel, j'ai 29 ans. Je suis actuellement une formation à la FPA d'Evreux en tant que peintre en bâtiment. La formation de peintre en bâtiment à la FPA d'Evreux se fait en 7 mois. Elle comprend 3 modules, donc un module ravalement, un module revêtement de bureau et un module peinture. Et elle comprend aussi 2 stages en entreprise de 2 semaines chacun. Durant cette formation, nous avons chacun une cabine pour pouvoir s'exercer. On a des cours aussi. Mais c'est beaucoup de pratique. On a aussi la chance de pouvoir participer à des chantiers extérieurs qui nous permettent d'être vraiment en chantier réel. Concernant les débouchés, je pense que nous avons tous toutes nos chances de trouver du travail avec de la motivation, bien sûr. J'ai choisi cette formation parce que pour moi, c'était une évidence. C'était ce métier-là et pas un autre. Lorsque je suis rentrée à la FPA d'Evreux, dès les premiers jours, j'ai été épanouie dans ce que je faisais. Pour moi, c'est l'avenir. C'était la minute de la formation et de l'emploi avec la région Haute-Normandie. Draco, c'est magique. Enfin, Draco, alors d'abord, lui, il est magique. Mais ce que je voulais dire, Draco, c'est magique ici. C'est toujours magique. Vous avez vu comment le plateau change. Il suffit d'une minute de la formation et puis, hop, ça y est, il n'y a plus d'indicité ici. Ils ont changé. On vous accueille. Bonjour à tous les deux. Bonjour. On se rapproche du sport, Régis. Oui. Ça va bien. Oui, j'attends que ça. Ça va bien. Vous piaffez. Vous êtes dans les starting blocks. Oui, comme sportif. Écoutez, on vous écoute avec grand plaisir sur les résultats du sport du week-end. Oui, les résultats du week-end, ce n'était pas très, très fameux. C'est le moins qu'on puisse dire. La seule bonne nouvelle, on va commencer par ça, c'est la Ligue A féminine en volleyball. Septième journée, les filles d'Evreux enfin sont allées s'imposer pour la première fois de la saison à Quimper. 3-7-1, c'est la première victoire des joueuses d'Emmanuel Fouché cette saison. Au classement, l'Evreux volleyball est douzième et dernier avec quatre points à égalité avec Quimper. En volée, toujours, mais cette fois-ci en Ligue B masculine. Sixième journée, l'amicale Laïcante-le-Marome s'est incliné. 3-7-1 face au Plessis-Robinson. Au classement, Quimper descend à la neuvième place. En football, là, pas de mauvais résultats puisque les deux équipes n'ont pas joué. Tout d'abord, Dieppe a vu son match une nouvelle fois reporté face à Lens, les conditions climatiques évidemment. Et Kevilly était exempt au classement. Donc on rappelle, Kevilly est huitième, Dieppe est douzième avec deux matchs en retard. Hockey sur glace, il n'y en avait pas ce week-end puisque c'était la trêve internationale. Basket, probé, on va le redétailler dans un instant. On va revenir sur ses résultats. Onzième journée de championnat, l'Hélène d'Evreux s'est incliné à Aix-Maurienne, 71-62. Du côté d'Evreux, Walker finira meilleur marqueur avec 16 points, 3 rebonds et une passe décisive. Pour le SPO Rouen, rien ne va plus avec une sixième défaite cette fois face à Saint-Quentin. C'était à domicile, 67-81. La Marshall Corbett finira meilleur marqueur côté Rouenais avec seulement 13 points et deux rebonds. Au classement, Évreux est huitième avec six victoires. Rouen est seizième avec seulement trois victoires. A noter que ces deux équipes jouent ce soir. Match très important pour les deux équipes. Évreux reçoit hier Toulon. Donc à 20h, salle Jean Fourret, évidemment, et Rouen va à Orchie, la lanterne rouge. Je voudrais m'arrêter sur deux résultats avant de détailler un petit peu et de revenir sur le basket puisque je voudrais saluer la performance d'Anthony Lemoigne, vous qui nous suivez sur le sport, donc sur LCN. Vous avez pu voir il y a quelques semaines lorsque nous avions sport en scène, il était notre invité. Il est devenu champion du monde de Canicross. Il court avec son chien. On salue Fédix. Fédix, pardon, c'est le chien. Donc il est devenu champion du monde ce week-end de Canicross. donc en Italie. Je tiens aussi à remercier Christophe Bunel de Brestsport.fr qui nous a fourni la photo. Et puis, c'était en milieu de semaine dernière, on salue la saut de Vilaise Brigitte Duboc qui est devenue championne du monde de tir à l'arc en disport. Elle avait déjà participé de nombreuses fois aux Jeux Olympiques et à des places européennes mais c'est la première fois qu'elle est championne du monde. Un coup de chapeau à elle, elle sera normalement l'invité en fin de semaine dans la quotidienne. Voilà, un petit rappel, vous pouvez nous envoyer les informations sur vos événements et sur vos clubs sportifs sur la rédaction en rebase la chaîne normande.fr Tout ça sera indiqué en fin d'émission. Toc ! Super Régis, vous avez fait 3 minutes 25 secondes et 10 centièmes. Je suis sûr qu'en début de semaine prochaine, vous pouvez faire encore mieux. J'essaie. Record à battre. J'essaie. Vous prenez le record ? J'essaie. Alors je vous propose juste quelques secondes d'image et de son pour apaiser et pour avoir la joie de vous retrouver avec votre invité. Mais c'est maintenant ? Alors Régis, il faut y aller Régis. Là, vous étiez tellement reposé que vous deveniez zen et puis il ne se passe plus. Je le taquine un peu Régis, c'est l'ambiance 3ème mi-temps. Voilà. Avec Benjamin Husson, on vous connaît évidemment, vous êtes consultant pour la Ligue nationale de basket, pour la Fédération française, pour l'Eurocup aussi, donc vous connaissez très très bien le basket. Avec vous, on va faire le point sur nos deux équipes à un quart du championnat. En plus, évidemment, on va le vivre ensemble, ce sera le week-end prochain sur LCN en direct, il y aura le derby. Tout d'abord, on va commencer par Evreux. Evreux, c'est plutôt pas mal au vu d'une équipe qui s'est renouvelée. On le disait tout à l'heure, donc 11 matchs, 6 victoires, 5 défaites, c'est assez équilibré pour les hébroiciens. C'est un bilan tout à fait acceptable pour une équipe renouvelée, Régis, à un peu plus de 70%. Il faut savoir qu'Evreux, sur les 11 matchs, a joué 7 matchs à l'extérieur. À domicile, ils sont intraitables, 4 matchs, 4 victoires, et ils sont allés s'imposer. Après, ils ont fait des coups. C'est très difficile pour les hommes de Rémi Vallin d'arriver à trouver une alchimie dès le début avec un effectif autant modifié. Mais, comme d'habitude, on va dire presque, Evreux, qui n'a pas les moyens des grosses équipes de prober, l'année dernière, on rappelle, ils étaient demi-finalistes des playoffs, continue quand même à avoir de très bons résultats. Il suffit qu'il gagne ce soir et il remonte dans des belles places du classement. Ils sont toujours en course pour les playoffs, ils sont toujours placés. La patte de Rémi Vallin maintenant se voit dès les quelques premiers matchs, on va dire. Beaucoup de férocité, beaucoup d'agressivité. Il faut savoir que la LME Vreux, c'est le 14e budget de la division. Donc, il faut faire des coups. Il faut faire des coups pour trouver des joueurs étrangers performants. Il faut faire des coups. Rémi Vallin lance des jeunes français également. Il fait confiance. Et encore une fois, là, ça a l'air de fonctionner. Alors ça, c'est le bon côté. Donc, Evreux, pour ce derby, disons que l'année dernière, c'était du 100% puisque Evreux avait gagné au Kind Arena face à Rouen et avait gagné chez eux. Evreux est plutôt dans une dynamique positive sur la globalité du championnat. Sur la globalité, ils sont dans une dynamique positive. Il n'y a pas de doute qu'il s'est installé encore. Ils jouent ce soir à domicile où ils sont invaincus cette saison. Ils vont arriver samedi le couteau entre les dents pour maintenir leur position dans la première partie de tableau. Alors ça, c'était le bon côté pour l'heure. Évidemment, il y a le SP au Rouen. Le SP au Rouen dont on n'imaginait pas qu'après un quart de championnat, il serait si loin. Donc, on disait tout à l'heure dans le classement, on est vraiment très très bas. Le bilan, il est là. 8 défaites à seulement 3 victoires. Le meilleur joueur, c'est Calispegne avec seulement 159 points. Il est 11e au classement des meilleurs marqueurs. C'est quand même très très bas. Rouen est dans le fond du fond dans tout un tas de classements. Mauvais dans les rebonds, dans les lancers francs. Il y a vraiment des statistiques qui sont effrayantes parce qu'on sent que ça ne passe pas loin. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors, l'alchimie n'a pas encore prise. Dans une équipe, dans un sport collectif, c'est des petits détails qui font la différence. Il faut un petit électrochoc. Il n'a pas encore eu lieu, malheureusement. Rouen est sur une dynamique de défaite. Ils en sont à 6 consécutives. On espère que ça va changer dès ce soir et qu'ils vont renouer avec la victoire à Orchie. On sent que l'équipe n'est pas encore née. tout simplement. Elle a été renouvelée à plus de 70% également. Il y a eu déjà quelques petits ajustements faits par le coach Laurent Sierra. Il faut que l'équipe naisse très vite maintenant. Alors, ce qui s'est passé ce week-end, on avait prévu évidemment de faire le point ensemble avant ce derby, c'est qu'on a eu trois informations. Michel Véronnet, qui est l'entraîneur mythique du SP au Rouen, mais qui était passé dans un rôle plus commercial, a décidé de lâcher prise. Françoise Lemonnier, elle était plus dans la formation, elle a décidé aussi de lâcher prise. Alors, on parle aussi de Pascal Hardy, même s'il n'était plus au club, il était aussi... Excusez-moi, Régis, quand vous dites lâcher prise, c'est quoi ? Ils ont décidé de partir, tout simplement. Partir, voilà. Démission claire, donc au club. Donc, clairement, le président a la main totale. Est-ce que, des fois, peut-être, Michel Véronnet, lui, le court-circuité ? Non. Non, je ne pense pas. Je crois que c'est trois piliers, vraiment, du SP au Rouen qui ont décidé... D'une époque, peut-être ? C'est une époque, avec le président Prouin qui a pris un peu d'écart l'année dernière. Donc, c'est trois piliers, là, qui ont décidé de prendre un petit peu de recul. Maintenant, le président Goddard, je pense, a vraiment toutes les cartes pour reconstruire, pour construire une nouvelle ère. Donc, c'est la vraie nouvelle ère qui commence maintenant. Il faudra que dans les résultats, ça passe, parce qu'évidemment, le SP au moins a des envies de play-off, quand même. Le SP au moins a des envies de play-off. On est simplement à un quart du championnat, Régis. Le président Goddard a exprimé le fait qu'il fera un petit bilan fin décembre à la mi-championnat. Le championnat est long, 44 matchs. Il n'y a rien d'affolant, mais il faut juste enrayer cette petite spirale de défaite. Alors, si on doit jouer les pronostics, ce week-end, on s'attend à quoi ? Ça va dépendre des matchs de ce soir ? Si les dynamiques se sont inversées ? Les matchs de ce soir vont nous donner encore quelques signaux, mais je pense que le SP au moins, pour gagner ce derby, devra faire face à vraiment cette férocité, cette agressivité brohissienne qui les caractérise depuis ce début de saison. Voilà, donc si vous voulez supporter le SP au moins, venez à la salle, parce qu'en général, et comme l'année dernière, il y avait presque plus de supporters brohissiens au Kind Arena. Merci beaucoup, Benjamin. Rendez-vous samedi soir à partir de 20h pour le match, à partir de 19h05, 19h10 pour l'avant-match. Merci beaucoup, Régis, et on change de sujet. Stéphanie, vous nous parlez de quoi maintenant ? Du Festival Automne en Normandie, dont c'est la 8e édition, et il s'ouvre ce soir, et il dure ce festival jusqu'au 7 décembre. Le thème de cette nouvelle édition, c'est masculin-féminin. La programmation de cette année, elle est extrêmement diverse, avec du rock, de la musique classique, des œuvres du répertoire, des avant-premières. Et cette année, l'Allemagne a une large place dans la programmation, mais il y aura aussi des artistes des 5 continents qui seront présents. Il y aura également, dans cette programmation, deux nuits de folie, une au Havre, au Tetris, et une autre au Sancy-Sarouan, les 21 et 22 novembre, avec des spectacles transgressifs et festifs. Et ce soir, le festival s'ouvre avec une œuvre du répertoire classique, c'est Mademoiselle Julie de Strindberg, une pièce mise en scène par le metteur en scène allemand Thomas Ostermeyer, et c'est à 20h30 au cadran à Évreux. Voilà Sylvain. Sylvain qui parle en même temps. Excusez-moi, j'étais... Mais c'est-à-dire qu'à chaque fois... Je vais faire un effet de mon... Mais non, mais... Je suis fasciné par la petite pastille de Draco qu'il porte à son revers et je vois que c'est inscrit Draco. Exactement. Et je me dis mais est-ce que c'est inscrit pour nous assurer que c'est vraiment le vrai Draco ou est-ce que c'est un faux Draco qui porte une vraie pastille ? Alors, pour s'assurer que c'est le vrai parce qu'Alzheimer me guette donc ça me permet de me rappeler qui je suis. Mais tu dis d'un badge ISEM. I love himself. Exactement. Allez, on est tous très sages, un peu d'image avec du son et tout de suite prestidigitation. Donc le vrai Draco avec un vrai badge. En vrai, voilà. En chair et en os. Vous n'avez pas un plural bol comme ça à chaque fois qu'on vous demande si vous êtes là ou si vous n'êtes pas là ? Non, non, non. Non, j'ai l'habitude. Vous assumez ça ? Le banquier qui demande de faire disparaître le découvert ou le mari qui demande de ce qu'on fasse disparaître son épouse. Alors, aujourd'hui, je vais rebondir sur deux sujets que vous avez abordés. En fait, on a parlé d'art culinaire et puis de sport juste à l'instant. Et on le sait bien, manger, bouger, c'est la devise. Les jeunes se le répètent dans les cours d'école. Donc, j'ai ramené un petit peu de bazar. On va prendre le goûter ensemble si ça ne vous embête pas. On a la petite serviette. Alors, le petit goûter, je vous ai ramené un petit goûter. Vous aimez les gâteaux ? Oui, vous êtes à côté de moi, c'est vous qui allez être inquiets. Je suis désolé. Alors, ça, vous ne le saviez pas en arrivant. Les petits gâteaux, alors, j'ai vu ça. Alors, on ne fera pas de pub, bien sûr, on ne peut pas. Mais ces petits gâteaux sont très dangereux pour la santé. Ils ont l'effet de la cocaïne sur le cerveau des enfants. Stéphanie Eman, on s'est amusé à sniffer les miettes. Et effectivement, c'est très dangereux. On peut m'enlever, mais c'est mieux de les réparer, en fait, après, parce que ce sont de faux gâteaux. Et puis, pareil, alors, avec ici, vous allez voir, il est marrant, il est allé chercher son petit sac prêt à manger. Il a sa petite cuisine, sa petite ménagerie. Je vais enlever le gâteau, mais je vais ramener également une petite bouteille de soda. Alors, on ne boit pas le soda, bien sûr, on évite. Donc, on va le faire disparaître. Alors, pour le faire disparaître, vous allez faire une passe magique. Allez-y, comme ça, super. Et le soda disparaît complètement. Ah, bravo ! Oui, j'ai fait plus fort dans le passé. En fait, je me contente de... Mais alors, attendez, je vais essayer. Refaites une passe magique. Allez-y, on va essayer. Normalement, si tout va bien, la place du soda, ce qui est préférable, c'est de l'eau. C'est de boire de l'eau. Donc, si on a de l'eau, on n'a pas besoin du soda, bien évidemment. Ah, bravo ! Bravo ! Deuxième partie. Voilà, c'est l'effet surprise. Alors, on parle de fruits et légumes. Il faut en manger 5 par jour. C'est important pour mourir en bonne santé. Alors, qu'est-ce que je vous ai ramené des fruits et légumes ? C'est une très mauvaise imitation de Jean-Pierre Coff. Alors, on a ici, hop, une carotte. Une tomate. On a ici, une tomate. Alors, voilà, Régis, les... Voilà, j'ai exaucé. Et pour finir, la banane. Vous avez un don de divination. Vous devinez les tomates avant qu'elles n'arrivent. La banane, voilà. On a ici, alors, 5 fruits et légumes. Bon appétit, hein, mon tiraco. Alors, tenez, vous allez m'en désigner deux. Alors, mettez vos index comme ceci, voilà, et vous m'en désignez deux. Ces deux-là. Allez-y, mettez les doigts dessus comme ça. Je compte jusqu'à 3, à 3. Vous levez un des deux doigts. 1, 2, 3, allez-y. Super. Donc, la banane, c'est celui qu'on va garder avec nous. Les autres, on va les éliminer. On n'en a plus besoin. On les garde pour Régis après. Hop. On a la banane. Et puis, il faut pratiquer une activité sportive. C'est très intéressant et très important. Moi, je pratique les cartes. Voilà, c'est un sport comme un autre. Voilà, pour l'agilité des doigts. C'est très fatiguant. Alors, les cartes, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me dire dans quelques instants stop quand vous voulez. C'est-à-dire que je fais défiler des cartes et vous me dites stop quand vous voulez. On est parti. Stop. Stop ici. OK. Donc, je vous montre la carte. Je la montre à la caméra. Je la montre à tout le monde ici en plateau. Et cette carte, en fait, sera votre carte. Et pour vous prouver que c'est votre carte, je vais vous laisser un petit souvenir. Voilà. Je vais les cire comme carte. Ah bah là, oui. Il y a un budget carte. Il y a un budget carte. C'est effroyable. Il y a un budget carte. Je vous laisse le petit coin en souvenir. Ne le perdez pas. On en aura besoin tout à l'heure. Et puis, la carte, Régis peut attester que c'est bien la carte qui a été choisie. C'est maintenant un 3 de cœur. Voilà. C'est un 3 de cœur. Ça n'est plus un 4 de cœur. Regardez bien ce qu'on va faire. On va faire disparaître la carte dans quelques instants. Vous connaissez une formule magique ? Peu importe. Alors, il faut un... Attendez, un briquet magique. Ici, voilà. Un briquet magique. Attention. Un, deux et trois. Et la carte disparaît. Voilà. La carte a disparaît. Vous avez toujours le coin. Et il me reste la banane. La banane qui est le fruit que vous aviez choisi, qu'on va s'empresser d'ouvrir. Parce que vous voyez, si on ouvre la banane, comme ceci, qu'on épluche la banane. J'ai bien fait de ramener une serviette. Ici, j'ouvre la banane très lentement. On s'aperçoit qu'à l'intérieur de la banane, si je casse dans la banane, ici, il y a une carte. Une carte à jouer à l'intérieur de la banane. Et si on déplie cette carte très lentement, qu'on prend le petit coin que vous avez depuis le début dans la main et qu'on le met ici pour vérifier si c'est le bon, il me semble que ça coïncide parfaitement. C'est exactement le... Vous pouvez vérifier. C'est vraiment le... Voilà. Je t'aurais joué. Toute la question, s'il avait choisi de fruits, qu'est-ce que ça aurait donné ? C'est ça. Les autres sont là. Merci. Draco, moi j'ai juste une question. Si quand on mange une banane qu'on a achetée chez son primeur, on trouve une carte à jouer, on se plaint à qui ? Ça va me retomber dessus. Ça va me retomber dessus. C'est ça. Ça va vous retomber dessus. Vous cherchez les ennuis, mon vieux. Oui, oui, je le fais bien. Je sais bien. Mais tout ça, c'est magique. Est-ce qu'on peut faire disparaître les animateurs ? Alors, on peut, mais c'est plus cher. Bon, écoutez, on est partant pour toutes les expériences. Oui, oui. Bon, très bien. Merci beaucoup, Draco. Voilà, c'est presque la fin de l'émission. Eh bien, après cette première émission de quatrième semaine, réalisée elle aussi, comme toutes les autres en direct, on est un peu échevelés. C'est le moment de vous dire au revoir. On vous retrouve tous, toute l'équipe, les présentateurs, les animateurs, les chroniqueurs, les journalistes, les reporters d'images. On est tous mobilisés pour vous offrir cette quotidienne sur LCN tous les jours de 18h15 à 19h15. Je vous le répète, ça nous fait très, très, très plaisir. On espère que vous en avez autant à la regarder, comme on le dit, que nous, nous avons à la faire pour vous. À suivre sur LCN, il faut que je vous dise que vous avez un concert. C'est un concert des trances musicales de Rennes. Et le groupe, c'est le groupe La Mer Monte. Voilà. Le niveau en musique doit monter aussi, très logiquement. Regardez ça sur LCN, c'est à 20h50. Voilà. Très, très bonne soirée à tous. Merci, Draco. Merci beaucoup à tous nos amis. Merci, Régis. Au revoir du jardin. Demain. Oui. Alors, demain, 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 vous allez voir, restez et allumez la télé à 18h15. Sur le plateau A, on a reconstitué une forêt complète avec Rodolphe Le Jardinier. C'est à voir. Et puis, vous dire aussi, oui, c'est important, au titre de l'interactivité que l'on souhaite avoir conservée et développée avec vous, de nous envoyer des mails rédaction at la chaîne normande.fr. D'ailleurs, on verra demain avec Rodolphe Le Jardinier. Eh bien, des téléspectateurs ont posé des questions. On les a reçues. Rodolphe y répondra. Voilà. Et puis, comme on est moderne, eh bien, bien sûr, les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. N'hésitez pas. Et puis, la homepage du site, bien évidemment. Bonsoir à tous. Très, très bonne soirée. À demain.